Musique 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 Ça commence mal Mon mousse râlé Ne fonctionne plus, je sais pas si c'est des piles Je vais pas commencer à m'amuser A chercher les piles Ça va faire trop de bruit On va s'en passer Hello, j'espère que vous allez bien Je me suis réveillée à 3h du matin 3h30 exactement Romy s'est réveillée Et j'arrive plus à dormir en fait depuis Il est 5h là maintenant Donc du coup je me suis dit Ecoute, lève-toi parce que Tant qu'à faire avant sur ton taf J'ai des millions de trucs dans la tête Et j'arrive pas En fait à me rendormir C'est ça en fait en ce moment C'est mon problème C'est que j'arrive pas à faire Tout ce que j'ai à faire en une journée Et je suis frustrée Et après ça me reste dans la tête Et j'avance pas sur certains trucs Que j'ai en tête Sur certains projets Parlant de projets Parlant de projets d'ailleurs J'ai rendez-vous ce matin avec une copine Sur un truc dont on a parlé depuis plusieurs mois Et je vais attaquer Je pense que je vais commencer un montage de vidéos J'ai mon bullet journal à faire aussi Et puis mon bullet journal Non mais j'ai tellement pas eu le temps Je l'ai pas fait en fait cette année J'ai pas encore eu le temps de faire mon Tout mon bullet journal quoi Donc tout le mois de janvier J'ai des listes partout Je m'éparpille et tout Parce que Parce que j'ai rien en fait pour noter Donc il faut absolument que je fasse ça Je vais voir si je peux pas commencer à faire ça Avec Liam Demain Puisque demain on est mercredi Et j'ai Liam avec moi toute la journée Et clairement je bosse pas Donc si jamais il fait des dessins ou quoi Je vais voir si je peux pas attaquer mon bullet journal en même temps On va voir Bon quoi qu'il en soit Je J'entame un vlog Semaine Mais comment vous dire Je suis mais Je suis trop contente Je suis contente là Je viens de faire une story Je vais vous faire un petit teaser Mais c'est C'est juste que j'ai envie de vous partager Ma bonne humeur Et mon bonheur Et donc du coup Voilà Donc en fait je vais Je vais travailler avec une copine à moi Ça fait un petit moment qu'on en parle On en avait discuté un petit peu comme ça Et puis Et puis je lui ai proposé un truc Il y a de ça quelques mois On en a discuté L'idée a mûri dans nos têtes et tout Et voilà on s'est dit Bah écoute Allez 2021 On essaye de se voir pour faire ça Et là du coup J'avais rendez-vous avec elle ce matin Et je suis trop contente Voilà je suis trop trop contente Parce que Parce que Parce qu'il y a des Enfin il y a des trucs cool là Qui se prévoient Et voilà Donc Bon bref Vous verrez ça d'ici les prochains mois Faut qu'on mûrisse le projet Qu'on y réfléchisse un peu plus Que voilà Mais ça a bossé et tout Mais Bref Je suis contente Quel changement y a-t-il eu Comparé à la semaine de la loose Que j'ai pu vivre Là Pas la semaine dernière Mais la semaine d'avant Enfin bref Je vous remettrai le vlog Si jamais vous l'avez loupé Changement Premier gros changement Ça a été l'arrêt de l'allaitement Avec Romy Donc Romy elle a 10 mois passé Elle va bientôt avoir 11 mois Et du coup On est en train d'arrêter Là il me reste encore une tétée Vraiment on va dire Mais ça s'est fait tout en douceur Et bon je vais vous en parler Parce que j'ai eu pas mal de personnes Qui m'ont posé des questions Comment tu as fait pour arrêter cet allaitement Etc etc Donc du coup je vais vous en parler un petit peu Je vais vous montrer du coup aussi Ce que je donne à Romy Je vais aller le chercher tout de suite d'ailleurs Ce sera plus simple Donc Romy On lui donne Je suis dans ma buanderie Désolée C'est pas l'endroit le plus magnifique de ma maison Mais voilà Je lui ai acheté du lait comme ça Donc c'est la marque Leclerc Parce qu'en fait c'était plus simple Sur mon rêve C'est ce qu'il y avait Donc c'est la marque Leclerc bio Du lait 3ème âge Parce que ça commence à partir de 10 mois Ce lait 3ème âge Donc du coup on lui donne ça C'est plus simple que le lait en poudre Parce qu'on a pas besoin de calculer trop et tout Combien de doses on doit mettre Parce que Romy prend pas des gros biberons J'en ai discuté du coup avec Julie Qui nous suit là pour la DME Qui m'a été d'une grande aide Parce qu'honnêtement Au niveau des quantités Je savais pas ce qu'elle devait prendre à 10 mois Comme lait etc Donc on a vu ça ensemble Donc du coup Romy elle prend 150 le matin 90 le midi 120 à 16h Et 150 le soir Voilà Et le soir je peux lui donner une petite tétée A la place ou avant Mais en fait c'est en train de Comment dire La source est en train de s'assécher Donc je pense pas qu'elle ait autant Mais bon voilà C'est en train de se finir tranquillement Cet allaitement Mais du coup ça se passe trop trop bien Je suis trop contente A la crèche elle a encore du lait en poudre Parce qu'à la crèche Elle avait parfois du lait en poudre Parfois je tirais Enfin je tirais mon lait Mais j'en apportais pas tout le temps Enfin ça dépendait Parce que par exemple sur le week-end J'étais avec Romy Du coup j'avais pas tiré mon lait Duquel tété Et du coup Quand elle reprenait la crèche Et ben j'avais pas forcément de lait à donner Mais du coup le jour d'après Vu que la veille j'avais tiré mon lait Toute la journée Comme elle était à la crèche Et ben là j'avais du lait à leur donner Enfin bref Donc du coup elle avait du lait Aussi à la crèche Donc du lait en poudre Donc ça ils vont le finir Je pense qu'on va rester certainement Sur du lait en poudre à la crèche Ça sera plus simple Parce que En fait une bouteille Une fois qu'ils l'ont ouverte Sachant qu'elle fait pas forcément Des jours d'affilée Etc Ben ils vont le jeter Donc au lieu de faire du gaspillage Je pense que je leur achèterai Un pot à eux De lait de croissance Mais en poudre Et nous on fera avec du lait Comme ça à la maison En tout cas C'est comme ça qu'on fait là pour l'instant Parce qu'il lui restait du lait en poudre De la crèche Et c'est ce qu'elle fait à la crèche Et ça l'empêche pas de prendre du lait Comme ça ici Mais voilà Au début en fait Elle prenait que des toutes petites quantités Mais je pense qu'en fait Romy Quand elle tétait Elle tétait beaucoup de fois Dans la journée Donc vraiment Je pense qu'elle tétait Mais des petites quantités A chaque fois Ce qui faisait que j'avais jamais 150 ml d'un coup je pense Même quand je tirais mon lait Je me rendais compte Que j'avais jamais autant Genre 150 pour Romy C'était énorme Jamais elle prenait 150 au début Donc elle prenait un petit peu On la forçait pas Je sais pas si c'est très clair Ce que je dis Je crois pas Je crois que c'est pas du tout clair Je vais réessayer de De vous l'expliquer Parce que je crois que Moi même je me suis perdue Dans mes explications On a commencé à remplacer une tétée Par un biberon Sauf qu'en fait Quand je lui donnais le biberon Et 150 d'un coup Jamais elle prenait 150 C'est peut-être un peu plus clair comme ça J'ai pas de solution miracle à vous donner J'ai pas de comment dire De conseil à vous donner Parce que franchement pour moi C'est en fonction de chacun Moi Liam Ça s'est arrêté différemment Que pour Romy C'était assez étrange Mais je crois qu'on l'a senti tous les deux Je sais pas Bah il y a eu un jour Je me suis dit En fait je crois que c'est le moment Où c'est fini Et on s'est regardé vraiment Droit dans les yeux Le Liam était un petit peu plus petit Il avait 9 mois Quand j'ai arrêté de l'allaiter Et je sais pas Il y a eu une connexion On s'est dit Ouais c'est la fin Et ça s'est arrêté Mais genre Comme ça Pour Romy Ça a été différent Parce qu'il y a de ça Un mois Je crois que c'était en décembre Je m'étais dit Bon bah on va peut-être arrêter Parce que Parce que Je sais pas Je me sentais plus forcément De lui donner Et Bah je sais pas Je me suis dit Ça va être la fin Et en fait je me suis rendu compte Qu'elle était pas du tout prête Donc Bah j'ai pas voulu la forcer Parce que j'avais la possibilité De pas la forcer Donc du coup Je me suis dit Bon bah on va continuer Puis là ça s'est fait Bah assez naturellement Je crois qu'elle a sauté une tétée Et puis Je me suis dit Bah c'est peut-être là en fait Et puis En fait on s'est rendu compte Toutes les deux Qu'elle tétait moins en fait Pour mes deux allaitements C'était des allaitements Très très rapides C'est à dire que mes enfants En 15 minutes Ils avaient fini de manger C'était pas les mêmes enfants Donc Ils tétaient différemment C'était C'était pas tout à fait pareil Vraiment j'ai senti Qu'il y avait une différence Sur les deux allaitements Parce qu'ils avaient pas forcément La même sucion et tout Et puis même là en fait Ça se termine Mais différemment Romy ça met un peu plus de temps Que pour Liam Liam ça a dû être réglé En une semaine Je pense Je vous avais fait un post là Sur Instagram récemment Pour vous dire que Bah j'étais contente Parce que Parce qu'à aucun moment En fait je me suis forcée D'allaiter mes enfants Et à aucun moment Je me sens Triste de finir Cet allaitement Je sais pas en fait C'est cool Parce que c'est clair Dans ma tête Et j'ai l'impression Que pour mes enfants C'est bien aussi C'est clair pour eux On dirait Donc bon bref Je suis contente C'est chouette Quand ça se passe comme ça Bon et sinon Je vais vous faire un haul là Je vais récupérer les affaires Et je vais vous montrer Un petit peu Ce que j'ai acheté Là pendant les soldes Pour moi Mais surtout pour les enfants Parce que franchement Pour les enfants J'ai fait flamber La carte bleue Très clairement Ils sont en train De changer de taille En fait Bon Romy Elle change Tout le temps de taille Parce qu'elle est encore petite Mais bon voilà Du coup Il fallait que je rachète Plein de trucs là Pour Liam Qui est entre deux tailles Mais là Je pense qu'il y a des trucs Ça va commencer à être Ce qu'il y a Parce que j'ai fait un sondage Là sur Instagram Pour demander si ça vous intéressait Un haul Et bon clairement Ça vous intéresse Donc du coup Je vais vous montrer Tout ça Et je pense que Je finirai cette vidéo Là dessus Parce que je vous jure J'ai fait flamber la carte bleue Il y a trop de trucs Trop de trucs Enfin vous allez voir Je vais commencer par mes fringues Peut-être Puisqu'il y en a beaucoup moins Première chose que j'ai prise C'est ce petit haut Donc beige un peu écru Et il est côtelé en fait Assez simple En crop comme ça Je trouvais ça sympa Et en fait Je voulais un haut Comme ça Pour aller avec mon jean Que j'ai acheté là récemment Qui vient de chez Pull&Bear Je vous en ai parlé Dans une précédente vidéo Parce que Je l'avais trouvé sur Vinted C'est un jean Mais en fait en haut Il y a des espèces de De fronces en fait Et je me suis dit Qu'avec un haut comme ça Ça serait sympa Donc voilà Je pense que ça ira Très très bien J'ai acheté ce haut Chez Stradivarius Je l'aime beaucoup C'est le genre de haut Que je mets beaucoup Au printemps, été etc Moi j'aime bien Et donc je pense Que je vais raccourcir Juste un chouïa les bretelles Parce que je trouve Que ça fait un petit peu Trop plongeant Donc je vais les raccourcir De chaque côté Et pour finir d'ailleurs Chez Stradivarius Je vais vous montrer une pièce Sur laquelle je l'orne Depuis des mois Et que je me dis Ça sert à rien D'en acheter Machin Etc Je l'ai jamais trouvé Sur Vinted Et du coup Je me suis dit Bon tant pis Là il était soldé Bon ben Voilà J'ai craqué Donc du coup J'ai pris ce gilet Que j'adore J'ai vraiment Vraiment flashé dessus J'adore la couleur De ce gilet Je suis trop fan J'aime beaucoup Les petites broderies Comme ça Les petits détails Sur le bras Devant et tout Et le fait que ce soit Un gilet un peu court Comme ça J'en ai pas tant que ça Je sais pas que j'ai pas tant que ça J'ai pas de gilet court J'ai toujours des gilets très longs moi Et Et ouais Je le trouvais cool Bon je viens de rassembler Tout mon bazar J'espère que vous avez du temps Parce que Clairement Allez chercher un café Un petit verre Ou quoi Parce que Parce qu'il y en a des fringues Alors il n'y a pas de favoritisme C'est juste qu'il y a beaucoup de choses Pour Romy Pour l'hiver prochain J'ai trouvé plein de pulls Et tout Pour Liam Franchement j'ai galéré Pour les pulls Enfin c'est une galère Franchement Liam Je galère à trouver des fringues En plus je suis hyper hyper difficile Au niveau des fringues Pour les petits garçons Un peu moins je pense Pour les petites filles Enfin je sais pas Je trouve qu'il y a peut-être Plus de choix Plus de choses qui nous correspondent Et qui nous plaisent Mais c'est vrai que pour Liam On est très très difficile Donc je vais commencer Par Bah tape à l'oeil J'ai un truc de chez tape à l'oeil Je crois qu'après Ça lui plaisait pas Donc du coup Je suis allée le rendre J'ai pris ce petit Cette espèce de petit foulard Comme ça Pour le printemps Je me dis que ça pourra lui faire longtemps Parce que c'est une taille unique Après du coup Chez Kiyabi Alors chez Kiyabi J'ai trouvé plusieurs trucs Ça valait vraiment le coup Chez Kiyabi Ils font toujours des super soldes Donc j'ai pris un petit polo Comme ça pour cet été Ensuite J'ai pris des shorts Comme ça Donc j'en ai pris deux C'était à moins 70 Je crois que le short m'est revenu En 1,20€ Quelque chose comme ça Donc ça c'est plutôt Pour lui servir de pyjama Parce que je pense que Ça fera très bien pyjama Pour cet été Avec un petit t-shirt Ça ira très bien J'ai juste pas les t-shirts Pour l'instant Mais c'est pas grave Je trouverai d'ici là C'était pas la priorité Mais je trouvais que les shorts Comme ça c'était pas mal Pour faire piges Donc je lui ai pris le vert Et je lui en ai pris Un comme ça Un peu rouge orangé Donc j'étais contente Ce sera très bien Je crois que j'ai mon téléphone Qui sonne D'accord oui oui Je passerai dans la semaine Bonne journée Au revoir C'est ma commande Tape à l'oeil Qui est arrivée Bon je vous montrerai du coup Parce que j'avais sapé Que j'avais cette commande J'ai deux trucs en fait J'ai acheté pour Liam Pour l'année prochaine Un bonnet et Comment ça s'appelle Un cache-coup quoi Enfin Un snoot quoi Enfin bref Je trouve que Chez Tape à l'oeil Ça vaut toujours le coup J'aime beaucoup Leurs bonnets et tout Parce que je trouve Qu'ils sont très très chauds Comparés à Zara ou quoi Il y a toujours de la polaire Et vraiment je suis assez fan De leur collection Toujours chez Kiabi Donc je lui ai pris Ce petit t-shirt Il n'était pas soldé Mais bon voilà Il nous plaisait Il nous plaisait aussi Donc on l'a pris Il existe également En jaune et blanc Ensuite on a pris Ce pull Donc j'étais contente Parce que j'ai quand même Réussi à lui trouver un pull Pour l'hiver prochain Donc celui-là Qui est très sympa Il était à moins 20% Un autre pull Du coup c'est Liam Qui l'a vu Et c'est vrai qu'il est très sympa C'est celui-ci Qui l'a bien aimé Donc voilà Et lui il était à moins 50% Ensuite on lui a pris Ce t-shirt Alors clairement Vous savez je ne suis pas du tout fan De tout ce qui est Dessin animé Logo apparent Et tout Enfin voilà Nous c'est vrai qu'on est Très soft On aime bien les fringues Un peu passe-partout Il n'y a pas des trucs De dessin animé Ou quoi que ce soit Mais quand on a vu celui-là Avec Réussi On s'est dit Ça va lui faire tellement plaisir Que franchement On peut faire l'exception Une fois sur un truc Et donc du coup On lui a pris ce t-shirt Avec les Aristochats Donc pareil Ça vient de chez Kiabi Enfin les Aristochats Du moins un des Aristochats Je ne me souviens plus du nom De celui-ci Je crois que c'est Berlioz On a regardé les Aristochats Et il adore les Aristochats Très clairement Il est fan des Aristochats Et c'est génial Parce que là vraiment Liam qui va avoir 4 ans Il a commencé Je vous avais parlé des écrans Je vous mettrai la vidéo Dans la barre d'infos Puis je vous la mettrai là également Si ça vous intéresse La relation qu'on avait Avec les écrans Chez nous Comment on faisait Avec nos enfants Et tout ça Et ça fait du coup Quelques temps Maintenant que Liam A accès aux écrans Enfin accès aux écrans Qu'on regarde des dessins animés ensemble Donc évidemment Quand j'ai vu ça On s'est dit Ok ça va trop lui plaire Donc Chris il m'a dit Vas-y On fait l'exception pour une fois Et tout Et voilà Donc trop trop cool Et ça lui a fait trop plaisir Évidemment Donc voilà Je suis contente De lui avoir pris Ce petit t-shirt Ensuite Je vais passer à Zara Du coup Alors chez Zara J'ai trouvé cette chemise Normalement Je dis normalement Parce qu'avec la situation actuelle On sait pas trop J'ai envie de dire Mais on a un mariage En fait là Cette année Donc du coup J'ai trouvé cette petite chemise Bleue Avec ce petit nupap Je l'ai trouvé très sympa Et avec ça J'avais déjà acheté En fait un chino bleu marine Il y a ça un moment Donc ça ira très bien Ça sera la petite tenue Sans en faire trop Mais assez sympathique Le tissu est hyper agréable C'est du coton Mais assez léger Ça fait pas trop Chemise hyper centrée Donc je trouvais Donc je trouvais que c'était C'était vraiment sympa Ensuite Je l'ai pris Un sweat Alors celui-ci Je l'ai trouvé Dans la section fille Mais je ne sais pas pourquoi Donc je pense que c'est mixte En fait Mais du coup Je l'ai pris ce sweat Il en avait un rose En fait l'année dernière Qu'il aimait beaucoup Malheureusement Je l'ai cherché sur Vinted Je ne le trouve pas Et comme il est en train D'être un peu trop petit Bon bah Je l'ai pris celui-là Ensuite Je l'ai pris Un petit jogging Donc voilà Petit jogging Pour faire du vélo Et tout C'est très bien Et enfin Les derniers trucs pour Liam Donc c'est deux shorts Et ce qui me fait dire Que franchement Il faut vraiment Que j'achète des fringues Pour Liam Parce que c'est une cata Mais je ne voulais pas Acheter pour acheter J'aime acheter moi Quand vraiment C'est des pièces qui nous plaisent Que c'est un coup de coeur Et tout Et là pour l'instant Les collections Pour le printemps-été Ne sont pas encore réellement sorties Sinon bah C'est solde et vinted Et voilà Je vais favoriser ça Mais du coup Je l'ai trouvé ce petit short Comme ça Qui est très fluide Et qui a l'air Assez agréable à porter Léger et tout Et le même du coup En gris Je voyais que ça clignotait Donc j'ai préféré Changer de batterie Avant qu'on soit coupé Donc j'avais oublié Je viens de trouver ça Du coup aussi pour Liam Chez Kiabi Je l'avais pris Un jean comme ça Donc qui est noir Avec des légères Petites rayures Ça se voit vite fait Donc voilà Un petit jean Il était à moins 50 Donc ça c'est très très bien Et ça C'est un jean Que j'ai pris du coup Chez Zara Donc c'est plus dans des coloris Automale Peut-être que celui-là On me gardera pour la rentrée prochaine A voir Ce qui est cool avec nos enfants C'est qu'ils ont toujours fait Leur taille Donc c'est vraiment parfait C'est pour ça pour Romy Là je l'ai pris du 12 mois Ça les fera pour le printemps Été prochain Ça c'est sûr Elle aura 18 mois en septembre Donc je pense que voilà Globalement en fait Nos enfants ils ont toujours fait Pile leur taille En fonction de la rage Donc ça c'est vraiment parfait Et du coup c'est vrai Que c'est pratique Pour s'organiser pour les fringues Donc du coup Je vais commencer par les pièces Pour Romy Que j'ai acheté Pour ce printemps été Donc premièrement J'ai trouvé chez Zara Ce béguin Trop mignon On lui a essayé Alors en fait Je sais pas si vous vous rappelez Mais j'avais acheté Il y a pas très très longtemps Ce petit bloomer Comme ça pour Romy Du coup j'ai trouvé Le petit béguin qui va avec Trop trop mignon Je savais même pas En fait au moment J'ai acheté ça Sur le site Il y avait pas le béguin Donc trop chou J'adore C'est trop mignon Cette petite tenue On l'a essayé Ça fait très petite maison À la prairie Mais trop chou Beaucoup trop chou Et en fait Je me dis que clairement C'est maintenant en fait Qu'il faut lui mettre des trucs comme ça Parce qu'après Elle sera trop grande en fait Pour qu'on puisse lui mettre Donc on va dire que c'est La dernière fois Qu'on pourra lui mettre Des trucs comme ça Donc voilà Je trouvais ça trop chou Et ça sera parfait je crois Avec un petit body Des barder pour cet été par exemple Ce sera nickel Pour ce printemps J'ai pris Hop Un petit t-shirt Comme ça Avec des petites broderies Donc jaune Je trouvais que ça Ça irait bien Avec les petits leggings Que j'avais pu acheter À la déleguine En fait Chez H&M Je trouvais que ça irait bien Du coup avec du rose Ou quoi Ce sera typiquement Le genre de truc parfait Pour aller à la crèche Ensuite Ça c'est pour cet été J'ai trouvé ce petit short Trop chou Il était en plusieurs coloris Je crois qu'il était en gris Notamment Et peut-être un autre coloris Je m'en souviens pas Peut-être en blanc Donc voilà Moi je l'ai pris en kaki Et je trouvais qu'il était mignon C'est un coton très très fin Donc ce sera parfait Pour cet été Et enfin Je termine par la partie La plus grosse Donc c'est tout ce qui est Automne-hiver pour Romy Je suis trop contente Parce que franchement J'ai trouvé des superbes pièces Je trouve Et j'aurais pas besoin De lui refaire sa garde-robe À la rentrée prochaine Autant en liable Je pense que j'aurai des trucs Qu'à acheter d'ici là Mais là autant Romy Je suis trop trop fan De ce que j'ai acheté Donc je vais vous montrer Premièrement Alors ça c'était pas soldé Mais comme on est passé à Kaby Et qu'elle en aura aussi Peut-être besoin Pour ce printemps J'ai pris des collants Donc D'ailleurs j'en ai que deux Mais j'en ai un troisième Qui est je ne sais où Donc en fait Chez Kaby Ils ont une offre Et c'est super intéressant Je trouve En gros vous achetez Deux paires de collants Vous avez le troisième Qui est offert Donc j'ai pris un écru Un bleu marine Et un camel Voilà je ne sais pas où il est Mais il y a un camel Également dans le lot Ensuite chez Tape à l'oeil Je suis trop fan Je vous avais dit J'aime trop moi Tout ce qui est bonnet Etc pour les enfants Je trouve que c'est chaud Et donc pour Romy Je lui ai pris ce bonnet Donc voilà Qui est rose Et qui ira très bien Avec son manteau Le manteau en fait Je lui ai racheté Celui que j'avais trouvé Sur Vinted Je lui ai retrouvé le même En fait sur Vinted Pour l'année prochaine Là du coup Que je le devrais recevoir Dans pas très longtemps Je vous l'avais montré Dans une précédente vidéo Justement que j'avais trouvé ça Sur Vinted Je lui ai racheté le même En fait Donc c'est un manteau en laine Et ça ira très bien du coup Les coloris avec ça J'ai pris également Le snood qui va avec Comme je vous disais Avec un intérieur polaire Je trouve que vraiment Ça tient très très chaud là Donc j'ai trouvé Tout ça à moins 40% Et les petites moufles assorties Donc voilà Je suis trop contente là Franchement je suis refaite Pour l'année prochaine J'ai pas besoin de me prendre la tête J'ai acheté tout ce qu'il fallait Je suis trop contente Et donc là enfin On va passer à Zara Et Zara j'ai trouvé des pièces Trop trop sympa Donc première chose J'ai trouvé cette robe pull Comme ça Avec un petit détail Vichy en bas Et je trouvais qu'avec Des petites bottines D'ici là Elle marchera Elle aura des petites bottines Ou quoi mon dieu Je suis pas prête Et ben je me suis dit Que ça serait trop sympa Avec des collants et tout Donc voilà Je Non je suis pas prête Avoir remis debout Et tout le temps Donc là Bon je crois que là Mais je trouvais ça trop cool Le Comment dire Le pull il est vraiment tout doux Et tout Et voilà Pour l'automne hiver Ce sera trop sympa Ensuite Je l'ai pris Un petit t-shirt Comme ça Manche longue Plutôt mignon Il était en plusieurs coloris Celui-ci Alors je sais pas combien il était Parce que je sais que c'était Je crois que c'était soldé à 3 euros Donc voilà Bien sympa Et le tissu Il est assez épais C'est un coton épais Mais Mais vraiment épais quoi Genre Enfin ça fait bien pour Pour l'automne hiver Et il est vraiment tout doux Et je l'aimais beaucoup Ça ça ira très bien Avec des leggings En parlant de leggings J'ai pris Ce coloris là Donc un gris Avec au bout Une espèce de petite dentelle Voilà ça c'est parfait Je trouve que clairement Ils sont bien là dedans Je l'ai pris Exactement le même Dans un coloris différent Donc celui-ci Je trouve que c'était cool aussi Pour l'année prochaine Ensuite Je lui ai pris Un petit gilet Comme ça Qui est jaune moutarde J'aimais beaucoup le coloris Et je trouve que le col et tout C'est hyper sympa Puis après pour ce qui est pull Je sais que ma maman Lui en tricotera plein Donc voilà Je me suis pas Je m'inquiète pas pour ça Mais c'est vrai que Bon celui-là j'ai craqué Je le trouvais mignon Oh là là celui-là Il est trop sympa Ce petit pull Je l'aime trop Il est trop joli Avec les broderies et tout Autant ma maman Elle fait des pulls Mais les broderies C'est pas son truc Donc du coup J'achète des trucs Je sais qu'elle fera pas forcément Trop sympa celui-là J'adore Et enfin ce pull Que je trouvais aussi Très sympa Donc qui est écru Et je me suis dit Ça on le rajoute par-dessus Une robe et tout Ça fait l'affaire en hiver Ensuite j'ai trouvé Cette robe-là Que je trouve très mignonne Comme ça Avec des coloris Un peu automnales Je trouvais que c'était Très sympa Et j'ai pris également Ce petit poncho Je me suis dit Que ça irait bien En fait on se prend pas la tête Au lieu de mettre un manteau On met un petit poncho Par-dessus Ça tient chaud Et je me suis dit Que ça serait sympa Donc voilà Tout ça c'était soldé J'ai acheté que des trucs soldés Et pour finir J'ai cette robe Alors hop Je vous ai pas dit Les prix à chaque fois Mais bon voilà C'était soldé Celle-là Elle était à 13 euros Elle est trop sympa J'adore le col Comme ça Je trouve que c'est hyper sympa Et là pour la rentrée prochaine C'est juste parfait Mais mon dieu Quand je vois la taille De cette robe Non je suis pas encore prête Ça va J'ai encore plusieurs mois Pour m'y faire psychologiquement Donc ça devrait aller Mais ouais Ça grandit vite tout ça Ça grandit vite Mais mon dieu Trop sympa cette petite robe aussi Je suis trop contente De mes trouvailles Franchement je vous jure Je suis trop contente Autant Liam Je suis un peu déçue Mais je m'en doutais Parce que Liam Les soldes ça part en 2-2 Bon je vais maintenant ranger Tout mon joyeux bazar Mais en fait Ça va être très simple Déjà tous les trucs D'automne-hiver Je vais déjà les mettre Dans des boîtes Comme ça en plastique C'est ce que j'ai commencé A faire ici Parce qu'il y a plein de trucs En fait que les enfants Mettront pas avant L'automne-hiver prochain Et comme on sera Dans une nouvelle maison Je vais déjà commencer A faire ça Pour la prochaine maison Je vais commencer déjà A faire des cartons Au final ça me fait trop bizarre Parce que je déménage Pas avant cet été Mais écoutez Au moins ce sera déjà Ça de fait Et sinon je vais vous laisser Là Et j'espère que cette vidéo Vous aura plu Que ce petit haul vêtement Vous aura plu J'ai mon téléphone Qui sonne pour me dire Que il faut que je me dépêche Parce qu'il faut que j'aille Récupérer mon fils à l'école Pas que j'oublie Mais parfois on est dans un truc Et du coup Je préfère me mettre un réveil Pour être sûre De pas arriver en retard Enfin bref Quoi qu'il en soit J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu Je vous dis à très bientôt Dans une prochaine Et je vous fais une gros bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz